Bonjour et bienvenue à UP dans le wok! Aujourd'hui, on vous fait une petite recette très fraîche, on fait une salade de mangue verte avec du bœuf. Vous allez voir, c'est une salade qui est super fraîche, un petit côté acidulé et ça va être une salade parfaite pour recevoir vos proches cet été. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La première chose qu'on va préparer dans notre salade, ça va être le bœuf parce que ça a besoin de mariner 30 minutes et durant ce temps-là, on a le temps de préparer tout le reste des ingrédients. Vu que la store du plat, c'est la mangue, je vais pas aller prendre le meilleur bœuf avec comme la coupe la plus tende. Je prendrais pas du faux filet ou du filet, mais vous pourriez prendre ça si vous voulez. Moi aujourd'hui, je vais prendre 175 g d'œil de ronde et vu que c'est une viande qui est un petit peu moins tendre, on va l'attendre avec du bicarbonate de soude dans la marinade. La manière qu'on va couper le bœuf, ça peut dépendre. Si vous aimez mieux faire des petites tranches minces, vous pouvez faire ça, mais moi j'aime faire des juliennes comme ça, les petits morceaux de viande vont vraiment ressembler à tous les autres morceaux qu'il y a dans la salade. Tout est pas mal en julienne, donc c'était juste pour garder tout le même style de coupe. Et dans la viande, on va rajouter deux cuillères à thé d'huile de canola. On va mettre une cuillère à thé de sauce de poisson. Et moi pour cette recette-là, je prends la sauce de poisson de la marque des trois crabes. Une cuillère à thé de sucre, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et vraiment, si vous l'avez jamais essayé pour attendrir de la viande, c'est vraiment magique. Ça brise un peu la fibre de la viande, donc ça rend ça hyper tendre. Et on finit avec un huitième de cuillère à thé de poivre noir. On va remuer ça. Une fois qu'on a bien mélangé la marinade, on va couvrir ça et garder ça au frigo. Ça a besoin de mariner pour 30 minutes et après ça, on va passer à la préparation de la vinaigrette. Pour la vinaigrette, on a besoin de trois cuillères à table de sucre. Deux cuillères à table et demie de sauce de poisson. Encore une fois, je vais prendre la sauce de poisson de la marque des trois crabes. Et deux cuillères à table d'eau. Là, on va remuer ça. Et là, c'est un petit peu dur de tout faire dissoudre le sucre quand le mix est froid. Je vais juste le mettre un petit 20 secondes au micro-ondes juste pour aider le sucre à se dissoudre. Donc là, après être passé au micro-ondes, on voit que le sucre est tout dissout. Prochaine étape, on va hacher très finement une gousse d'ail. Moi, je vais la passer comme ça dans un zesteur juste parce que ça fait quasiment de la purée. On peut mettre ça directement dans la vinaigrette. Le prochain ingrédient, ça va être, pour mettre un petit peu de piquant, on va mettre un à deux pimentailles. Moi, je vais en mettre deux, mais si vous êtes un peu moins tolérant au piquant, vous pouvez en mettre juste un. C'est pas une salade qui est très piquante, mais une fois de temps en temps, on va pogner juste un petit morceau de piment et ça va donner un petit punch de plus. On peut mettre ça dans notre vinaigrette. Et la dernière chose qu'on va préparer pour la vinaigrette, ça va être du jus de lime. On a besoin de deux cuillères à thé environ. C'est une quantité qui peut être un petit peu variable parce que des fois, on en pogne des plus acides que d'autres. Donc, je vais tout de suite me préparer deux cuillères à thé, mais je vais les mettre dans un petit bol séparé parce qu'en ce moment, ma vinaigrette est encore un petit peu tiède parce qu'on l'avait passé au micro-ondes. Et le jus de lime, c'est vraiment meilleur si on le met dans un liquide qui est froid. Ça va vraiment plus garder sa fraîcheur. Fait que la vinaigrette est presque prête. On laisse ça de côté et le jus de lime, on va le rajouter tantôt dans la vinaigrette. Donc là, on est rendu à couper nos mangues. Et quand on dit mangues vertes, c'est juste parce que c'est des mangues qui sont pas mûres encore. Il existe aussi une variété de petites mangues vertes qui sont plus petites, mais aussi beaucoup plus acidulées. Moins écoutable, on a testé avec d'autres types de mangues, les petites mangues vertes, mais à notre goût à nous, on préférait avec les mangues du Mexique qui sont pas complètement mûres. Donc pour commencer, on va les éplucher. Là, j'ai acheté mes mangues il y a deux jours et j'ai été moins chanceuse un peu parce qu'il y en avait pas qui étaient vraiment durs encore. Ils commençaient tous à mûrir un petit peu. C'est correct aussi, c'est juste que ça va faire une salade de mangues un petit peu plus molle, un petit peu plus sucrée. Si vous voulez avoir une salade qui est beaucoup plus acidulée, prenez des mangues vertes super dures. Une fois qu'on a épluché nos mangues, on va les passer dans la mandoline. Donc on va passer deux ou trois fois d'un premier côté. Après ça, on va tourner la mangue, on va faire la même chose et on va faire ça pour les quatre côtés. Et moi, je vais faire des juliennes un petit peu plus épaisses, autour de 6 mm. On peut venir aussi faire les petits coins pour pas perdre trop de fruits. Ensuite, on transfère ça dans un gros bol. Au total, on devrait avoir autour de 500 g de mangues une fois que c'est tout épluché et en julienne. Après ça, on va préparer un demi poivron rouge. On va aussi faire des juliennes, mais ça, je vais faire des juliennes qui sont beaucoup plus minces. Si jamais vous voulez garder un petit peu plus de croquants, vous pouvez les couper un petit peu plus large. Ça, c'est vraiment libre à vous. On peut mettre ça avec la mangue. Et pour vous aider, je vous ai aussi inclus la quantité en grammes de chaque légume si vous voulez vraiment avoir les mêmes ratios que moi dans la recette. Un demi poivron, ça devrait vous donner environ 80 g. Après ça, on a besoin d'une petite carotte, on va avoir besoin d'environ 50 g. On va commencer par l'éplucher et ensuite, on va faire des petites juliennes. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser mon éplucheur à julienne de marque Kiwi. Je trouve que ça fait juste le bon format de julienne pour les carottes. Et on les rajoute dans le bol avec la mangue et les poivrons. Le bol de salade, on peut garder ça de côté. Là, vu que la viande est marinée pendant 30 minutes, on va pouvoir la cuire. Donc, on va allumer ça à feu moyen élevé. On va mettre un petit peu d'huile. Je vais juste la remélanger avant de la mettre dans le poêlon pour que ça se détache facilement. J'attends vraiment que mon poêlon soit chaud parce que je veux saisir la viande. Je veux avoir des côtés grillés un petit peu. Ça va juste ajouter plus de saveur. On va les détacher un petit peu. Une fois qu'ils sont étalés comme ça, je vais juste les laisser saisir un peu pour avoir un côté grillé. Ah ouais, ça, c'est grillé. Ça va aller remuer ça. Ma viande est cuite. Je la transfère dans une assiette. Je vais juste l'étaler un petit peu parce que je veux la faire refroidir. Donc là, on a fini avec le poêlon. On peut enlever ça. La viande, on va la garder de côté sur le comptoir. On va juste la laisser refroidir un petit peu avant de la mettre à la salade. Et pendant que ça, ça refroidit, on va préparer nos herbes fraîches. Donc dans cette salade-là, on a besoin de deux types de coriandre. La principale, ça va être la coriandre vietnamienne. Vous allez voir, c'est des feuilles qui sont quand même assez allongées. Ça a vraiment un parfum unique. C'est pas comme de la coriandre régulière que tout le monde est habitué. Donc c'est possible que si vous aimez pas la coriandre régulière, vous soyez correct avec la coriandre vietnamienne. C'est deux plantes qui sont dans deux familles différentes. Donc pour la coriandre vietnamienne, on va avoir besoin de 15 grammes. Ça, c'est environ une demi-tasse. On va retirer la feuille de la tige et ensuite, on va hacher grossièrement les feuilles. On peut l'ajouter à la salade. Pour la coriandre régulière, on a besoin de un quart de tasse qui est environ 7 grammes. Encore une fois, on va utiliser les feuilles et on peut utiliser des petits bouts de tiges, mais pas comme la tige au complet. On va aussi les hacher grossièrement et on peut les ajouter au bol de salade. Il nous reste juste à finaliser la vinaigrette, fait qu'on va rajouter les deux cuillères à thé de jus de lime qu'on avait fait au début. On va bien remuer la petite vinaigrette et là, on met toute la vinaigrette dans notre salade. Après ça, on va venir brasser tout ça. On veut bien étendre la vinaigrette partout. Donc vous pouvez remuer votre salade pendant quelques minutes comme ça. Comme ça, les ingrédients vont vraiment être bien mélangés et vous allez remarquer aussi que ça va faire ramollir un petit peu la mangue et les légumes. Après ça, on va rajouter la viande. On continue de remuer. Et là, la salade est prête, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 20 à 30 minutes, il va y avoir beaucoup de liquide qui va s'accumuler au fond parce que les fruits et les légumes se vident un petit peu de leur jus. Donc il faut juste penser au bout de 20 à 30 minutes de retirer ce jus-là, parce que sinon la salade va continuer de ramollir un petit peu trop. Et c'est juste plus agréable de manger une salade qui est un petit peu plus croquante et pas trop mouillée. On va garnir ça avec des petites arachides broyées, non salées. La dernière chose qui reste à préparer, c'est les chips de crevettes ou les chips de crabe. Ça, vous pouvez vous prendre d'avance, vous pouvez même les faire la journée d'avant. Dans le fond, ça s'achète dans des boîtes, c'est des petites chips. Au début, c'est tout petit, c'est très dur, ça ressemble quasiment à un petit bout de plastique. Et quand on met ça dans l'huile, on met ça à 375 degrés Fahrenheit. Ça prend comme même pas 10 secondes et ça se met à gonfler. On les laisse gonfler et se déployer complètement. Et après ça, on va bien les égoutter et on va mettre ça sur un papier absorbant pour enlever le surplus d'huile. Et ça fait des chips ultra croustillantes. Faut juste pas oublier de bien les égoutter, parce que si vous les laissez toutes avec l'huile et que vous faites juste les mettre sur le papier absorbant, ils vont être vraiment huileuses et c'est un peu moins intéressant. Donc la salade de mangue, vous pouvez manger ça sur une chip, ça va vous faire un petit peu plus de texture en bouche. Et là, pour ma première bouchée, je vais peut-être pas prendre de chips parce que ça va être un peu dur. Mes mangue étaient un petit peu plus mûres que d'habitude, mais je vous avoue que moi, j'aime le côté sucré de la mangue. Ils sont corrects aussi quand ils sont plus durs parce qu'ils sont plus acidulés et j'aime le acidulé aussi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, elle est exceptionnellement bonne. Et ça vaut vraiment la peine d'essayer d'avoir la coriandre vietnamienne. C'est ça qui va vraiment donner la saveur unique à cette salade de mangue-là. Je vais m'essayer avec une chip. C'est juste plus dur quand j'ai une main. Hum! Ces petites chips-là sont vraiment addictives. Hum! Tellement des bonnes saveurs fraîches, tellement parfumées aussi. Idéal pour l'été qui s'en vient. Excellent! Donc j'espère que vous avez aimé cette recette. Et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être disponible sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos, des plots que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. C'est aussi la meilleure place si vous avez des questions pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501